Pour moi, le secret vraiment de la réussite, c'est ça. Tu n'as pas besoin de faire des actions de ouf, des tâches de ouf, mais tu as juste besoin de le faire tous les jours. Et moi, j'aime beaucoup prendre des exemples par rapport à la muscu. Parce que la muscu, c'est exactement ça. La muscu, en soi, c'est simple. Ce qui est dur, c'est de le faire, en fait, tout simplement. Le business, c'est la même chose, au final. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien, tu connais. N'hésite pas à t'abonner, abonne-toi, parce que sinon, on fait comment sinon, les gars ? Vous êtes là ? Abonne-toi, abonne-toi, les gars ! Abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Atchi, si tu viens d'arriver sur la chaîne, ne t'inquiète pas, tu es au bon endroit. N'hésite pas à déjà mettre un j'aime, parce que de toute façon, tu vas aimer. Ça ne sert à rien de polémiquer, les gars. OK, donc on est là en mode interview successful. Je sais que tu aimes ça, donc on t'en donne. On fait comme on peut, les gars. Et en compagnie de Nat, comment ça va, Nat ? Salut à toi, Jonathan. Merci à toi de bâquer sur ta chaîne. Bonjour à tous. Écoute, c'est un plaisir. Ça fait un moment que je suis tes vidéos. Je regardais tes vidéos depuis un moment. Alors, je t'avoue, je ne regardais pas tout, mais je kiffais bien ton énergie et tout ça. Donc, c'est cool d'être pour une fois derrière la caméra, dans la vidéo. Écoute, moi, ça fait plaisir. J'ai envie de te dire, de toute façon, à un rythme de une vidéo par jour, ceux qui regardent tous les jours, c'est vraiment des gens d'Ether. C'est des fans. OK, c'est cool. Vas-y, dis-nous rapidement un petit peu ce que tu fais aujourd'hui. Tu vois ? Et puis après, on va revenir un petit peu. Tout le monde, tu connais un peu le principe. Après, on va revenir un petit peu, raconter un petit peu ton histoire, où est-ce que tu as grandi. C'est ça qu'on aime, nous, savoir un petit peu d'où tu es parti et comment tu as fait pour en arriver là. Ça marche. Là, actuellement, on va dire que j'ai deux grosses activités. La première, c'est du e-commerce. J'ai commencé par le dropshipping. Aujourd'hui, je fais du stock. Et ma deuxième activité, c'est de la formation en e-commerce. Donc, je forme les gens à lancer leur business en e-commerce. Aujourd'hui, j'ai une communauté d'un peu plus de 35 000 personnes sur les réseaux sociaux, donc principalement sur YouTube et Instagram. Et puis, à côté, je fais d'autres choses autour du business. Je fais pas mal d'affiliation et aussi pas mal d'investissements depuis peu, surtout en crypto. Je pense que tu connais, tu sais que la crypto en ce moment, c'est un peu le fun. Ouais, c'est ça. Voilà, en gros, globalement, voilà un peu ce que je fais aujourd'hui. Ouais, OK. OK, ça marche. De toute façon, j'ai déjà vu, dès que tu rentres un petit peu dans le business, après, tu multiplies tes revenus. C'est une base, tu vois, diversifier ses sources de revenus. Carrément. OK. Vas-y, alors, raconte-nous un petit peu où est-ce que tu as grandi, un petit peu de ton parcours scolaire, à quel moment tu as pensé même à faire du business ? De toute façon, je te poserai des questions, de toute façon. Vas-y. En gros, moi, j'ai grandi dans le nord de la France, donc dans une famille de classe vraiment moyenne, si tu veux. J'étais pas pauvre, j'étais pas riche. Mais tu vois, genre, si je voulais, par exemple, je sais pas, l'âne dernière PS3, parce qu'à l'époque, c'est la PS3, je pouvais pas l'avoir comme ça, tu vois. Genre, je le batte en Noël, il fallait que ma famille se cotise pour me l'offrir et tout ça. Donc, j'étais pas riche non plus, mais ça va, tu vois, pour manger, pour me bêtir, pour aller à l'école, enfin, on va dire, les trucs classiques de la vie, ça allait. Donc, une enfance tranquille, j'ai pas eu de problème particulier. À l'école, j'ai toujours été bon, mais j'étais bon sans rien faire, tu vois. Genre, vraiment, ça venait tout seul, tu vois. Je forçais pas et ça a été plutôt simple. Donc, j'ai eu de la chance par rapport à ça. Donc, collège, lycée, tranquille, j'ai fait un bac S. Parce qu'on me disait, ouais, scientifique, c'est le truc, tu vois, genre, c'est là, tu vois. Le bac S, faut que tu fasses bac S. Et de toute façon, je détestais tout ce qui était français, les langues, etc. Donc, je suis parti en bac S. Et là, tu vois, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Et par contre, j'étais un gros geek. Donc, c'est-à-dire que depuis mes 11 ans, jusqu'à mes 20, on va dire mes 20 ans, un peu plus, je passais mes journées à jouer aux jeux vidéo, clairement. C'était ma passion. Je jouais beaucoup à Dofus à l'époque. Et c'est d'ailleurs, petite parenthèse, via Dofus que j'ai commencé à générer mes premiers euros en ligne. Je sais pas, je devais avoir 14, 15 ans. Et en fait, dans Dofus, t'as de la monnaie, dans le jeu qui s'appelle les Kamas. Et en fait, je l'ai revendé. T'as des plateformes où tu pouvais vendre ton argent virtuel, en fait, tes Kamas comptent des euros. Et j'ai gagné à peu près 30 euros par semaine, à 14, 15 ans. Donc, autant dire que je kiffais jouer, quoi. Et suite à ça, du coup, faire mes 16 ans, j'ai pris le truc encore plus au sérieux. Je me suis mis à Counter-Strike. Et en fait, Counter-Strike, si tu veux, t'as ce qu'on appelle de l'e-sport, des compétitions de jeux vidéo en ligne. T'as carrément des tournois dans des stades où t'as vraiment des spectateurs qui suivent, t'as des commentateurs, un peu comme des matchs de foot où tu sais, un peu tous les sports de haut niveau. Et t'as vraiment beaucoup de gens qui suivent. T'as des sponsors, les équipes sont payées, les joueurs ont des salaires. T'as des cash price sur des tournois où genre si tu remportes le tournoi, tu gagnes un million d'euros. C'est un truc de ouf. Et je me suis dit, c'est ça que je veux. Je suis un gros geek. Je suis plutôt pas mauvais à Counter-Strike. Je squatte pas mal. Donc, vas-y, je vais essayer de tout faire pour essayer de devenir pro. Et donc, j'ai commencé. Enfin, j'ai fait plein d'équipes. J'ai fait des tournois en physique. Mais j'ai jamais percé. J'ai jamais percé. Parce qu'en fait, c'est un niveau de ouf. C'est un peu le même niveau que comme si tu veux percer dans le sport. Genre être footballeur pro, basketeur pro. Pour moi, c'est le même niveau d'intensité. Genre là, j'étais à un niveau où il fallait jouer 10, 12 heures par jour et pas juste jouer. C'était des vrais entraînements. Alors, t'avais des entraînements avec ton coach. T'avais des stratégies à apprendre, des techniques à répéter, etc. Enfin, c'était limite un vrai métier, tu vois. Et clairement, avec les études à côté, je ne pouvais pas gérer les deux. Surtout que mes parents, ils se disaient, mais attends, fais des vraies études. Tu vois, genre, t'as fait un bac S. J'ai eu mon bac S. Maintenant, fais des vraies études. Fais un vrai truc. Et du coup, comme j'étais un peu geek, j'étais, on va dire, dans l'univers informatique, etc. Je me suis dit, je ne sais pas quoi faire. Comme devenir joueur pro, ça va être mort. Vas-y, je vais faire des études d'informatique. Et à côté aussi, je voulais devenir aussi footballeur professionnel. Parce que j'ai fait du foot pendant un peu plus de dix ans en club. Mais en fait, c'est très bizarre parce qu'à l'époque, tu vois, je n'avais pas la mentalité que j'ai maintenant. C'est-à-dire qu'à l'époque, je jouais au foot, je n'étais pas exceptionnel, mais je n'étais pas en mode, je veux être footballeur, c'est bon, maintenant, je mets toute mon énergie pour le devenir, tu vois. Chose que j'ai fait quand je me suis enceinté dans le business. Parce que j'avais cette mentalité qui a switché. Et à l'époque, je ne l'avais pas. Et je me dis, si je serais revenu là à 14, 15 ans en mode football, je défonce tout, je suis sûr qu'il y aurait eu moyen de faire un truc, tu vois. Et bon, à cet âge-là, tu vois, quand tu n'as pas le truc, tu es là, tu es avec tes potes, tu joues, mais tu ne penses pas au futur, tu vois. Donc bref, ça s'est tombé à l'eau. Et du coup, études d'informatique. Donc, j'ai fait d'abord un DUT en informatique, donc deux ans après une licence, trois ans, et un master en informatique. Donc, en tout, cinq ans d'études. Je n'avais pas forcément de rêve spécial. Je n'avais jamais entendu parler d'entrepreneuriat à ce moment-là. Donc, en gros, j'ai fait mes cinq ans d'études, donc de mes 18 à mes 23 ans. Et c'est à mes 23 ans qu'il y a eu un énorme déclic, si tu veux. J'étais en stage de fin d'études, donc le stage durait six mois. Et à ce moment-là, j'ai commencé à découvrir, je ne sais plus comment, des vidéos sur Internet sur des gens qui gagnaient de l'argent en ligne. Et notamment, il y avait Anthony Nevo et Théophile Elie. Et Théophile Elie, il m'a mis un déclic de ouf. C'est-à-dire que le mec, il avait mon âge, genre jeune, il voyageait un peu partout, il avait l'air d'avoir de l'argent, mais je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Et il y avait Anthony Nevo à côté, il parlait d'infoprenariat, et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire ? Genre, le mec, il vend des informations. Genre, tu le payes et il te vend des informations. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais qui va acheter ça ? Et c'est là que j'ai commencé à rentrer un petit peu dans ce milieu-là. Et après, j'ai commencé à comprendre un peu comment ça fonctionnait, etc. Et Théophile Elie, ça a été vraiment le premier qui m'a le plus inspiré parce que je me suis dit, attends, le mec, il a 24, 25 ans, il voyage partout, il fait un peu ce qu'il veut, il est libre, il n'a pas l'air d'avoir des parents riches, tu vois, ça n'a pas l'air d'être une star, tu vois, il n'a pas fait un truc exceptionnel. Donc, s'il a réussi à faire quelque chose, vas-y, moi aussi, je peux faire un truc, tu vois. Sachant que c'est ce qu'il disait aussi dans ses vidéos. Donc, je me suis dit, à ce moment-là, grosse prise de conscience en mode, en fait, dans la vie, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, etc. Il y a eu un déclic à ce moment-là. Pendant mon stage, ça devait faire peut-être deux mois que j'étais en stage et là, ça a été peut-être pas la déprime, tu vois, j'abuse en disant ça, mais je n'étais pas bien, tu vois. Tous les matins, je me levais parce qu'en plus, je prenais le train, le métro et après, j'avais encore 10 minutes à pied pour aller à mon lieu de stage, quoi. Au bout de deux mois, je m'en avais marre et je me suis dit, ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça, c'est mort. Là, je vais terminer les six mois et après, il faut que je trouve autre chose, il faut que je fasse autre chose. Et si tu veux, ça parlait un petit peu d'affiliation, etc. Donc, je m'étais un peu intéressé à l'affiliation et en parallèle, je faisais de l'airsoft. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Non, pas du tout. En gros, c'est des répliques d'armes où tu tires des billes, en fait, sur tes potes. Tu t'amuses avec tes potes et tu tires dessus, un peu comme le paintball. Ah, ok, mais j'avais ça. Si j'avais un, j'en avais un comme ça. Ouais, tu sais, je kifais à mort. J'allais sur des terrains, sur des terrains vagues avec mes potes et on s'amusait avec ça. Et en fait, j'ai fait mon premier blog à ce moment-là. L'avantage, j'avais des compétences en informatique. Donc, tu vois, j'ai fait un site sur WordPress. Je codais un petit peu, je suis développeur de base. Donc, je savais faire le site. J'ai fait un site vite fait en affiliation et je mettais des liens affiliés avec AliExpress parce qu'avec AliExpress, je peux faire de l'affiliation. Et je vendais des accessoires d'Airsoft et tout ça. J'ai dû gagner peut-être, je ne sais pas, deux euros. Et je me suis dit là, ah ouais, on peut gagner de l'argent. Ah ouais, c'est un truc de ouf quand même. Tu mets un lien sur un site, les gens, ils viennent, ils achètent et tu viens de l'argent. Et là, ça a été pareil, le déclic qui s'est encore amplifié. Et en fait, ce qui s'est passé après. Du coup, tu avais fait des articles ou tu avais juste mis des liens comme ça ? Ouais, j'ai fait un site WordPress, j'ai fait des articles de blog, genre comment débuter à Airsoft, comment choisir sa meilleure réplique, etc. Je faisais déjà un peu de SEO. J'avais quelques bases. Et tu t'étais formé ou t'as tout fait comme ça ? Comment t'as fait pour savoir que tu pouvais faire tout ça ? Pendant mes études, si tu veux, j'ai appris ça. Ok. En fait, il y avait, je crois que c'était Anthony Niveau, je ne sais plus si c'était Théophile ou Anthony Niveau, ils parlaient des blogs sur la chaîne YouTube. Et quand ils ont parlé du truc, du système d'affiliation que je ne connaissais pas avant, tout de suite, je savais déjà faire un site WordPress vu que c'était ce que je faisais en cours. Donc, je me suis dit, c'était bon, j'ai juste à faire un site, à faire des articles de blog. Je connaissais un petit peu le référencement, tu vois, genre mettre des titres que les gens tapent sur Google, des trucs vraiment basiques. Et c'est comme ça que j'ai mis ça en place. Donc, je n'ai même pas eu besoin d'apprendre des compétences. Le seul truc, c'était qu'il fallait que je sache que le système d'affiliation existait, chose que je ne savais pas avant. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué, mais au bout d'un mois, j'ai arrêté, ça me saoulait en fait. Parce que moi, il y a un truc que je n'arrive pas à faire. Dès qu'un truc ne m'intéresse pas, en fait, je n'arrive pas. Et écrire, tu vois, j'ai fait un bac S, ce n'est pas pour rien. Parce qu'écrire, laisse tomber, c'est un truc que je n'aime pas. J'arrive à avoir les idées, mais dès qu'il faut écrire, rédiger, faire des belles phrases, etc., c'est mort. Donc, j'ai vite lâché ce truc-là. Et après, il y a eu les premiers dans le dropshipping qui sont arrivés sur YouTube. Je crois qu'il y avait Léo Guillaume et Sébastien Cerise. Donc là, j'ai découvert le dropshipping à ce moment-là. C'était toujours pendant mon stage. Et là, c'était un truc de ouf parce que pendant un mois, j'ai bouffé du contenu sur YouTube gratuitement là-dessus. J'en parlais à mes collègues de stage. Ils me prenaient pour info. Ils me disaient, mais c'est quoi ce truc ? C'est quoi cette arnaque ? Tu vends des produits que tu achètes moins cher, tu les revends plus cher, mais c'est de l'arnaque en fait. Non, c'est comme ça que le monde fonctionne en fait. L'achat et revendent de produits. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à fond dans ce domaine-là. Et après, il y a eu plein de détails pendant les trois mois de mon stage qui restaient, si tu veux. Et à la fin de mon stage, là, il fallait prendre une décision. Et là, ça a été, je pense, la meilleure décision de toute ma vie. À mon stage, le pire, c'est que je faisais du bon travail à mon stage. Ça me saoulait, mais je faisais du bon travail. Mon tuteur, il était grave content de moi, enfin, toute l'entreprise, mes collègues, etc. Et ils m'ont dit, on te propose un CDI. C'était en septembre 2017. On te propose un CDI. Et moi, j'ai refusé. Parce que je ne me voyais pas faire ça. Déjà, au bout de six mois, j'en avais marre. Je me suis dit, faire 40 ans, la même chose tous les jours, la routine, c'est mort. Je ne peux pas, je ne tiendrai pas. Donc, j'ai refusé et je me suis donné un an pour réussir en dropshipping. Donc, j'ai été voir mes parents parce que j'y vais encore chez mes parents. Et je leur ai dit, je vais arrêter. Je vais refuser un CDI. Et je vais me lancer dans le dropshipping. Je ne savais même pas ce que c'était. Je leur ai dit ça, mais ils ont dit, ok, fais ton truc, on verra. Et je me donne un an. Si dans un an, je n'ai pas réussi à remplacer mon salaire que j'aurais eu et me proposer 2000 euros par mois, donc, c'était plutôt pas dégueu, on va dire, en sortie d'études, ok, c'est bon. Mais si tu n'y arrives pas, par contre, tu retournes travailler. Donc, j'ai pris un risque entre guillemets, mais c'était un risque mesuré, tu vois. L'idée, ce n'était pas de dire aux gens là qui veulent tout rester se lancer, tu as un CDI, quitte-le tout de suite et fais ce que tu as envie de faire, tu vois. Je savais que dans le développement informatique, c'était très facile de retrouver du travail parce que c'est une compétence qui est fort demandée. Je me suis dit, même si dans un an, ça ne marche pas, je trouverai facilement du travail. Donc, je me suis enceint au dropshipping septembre 2017. J'ai eu un mois grave compliqué parce qu'en septembre, je me suis fait opérer du nez. Parce que j'avais ma cloison de nasa, elle était déviée. En gros, si ça faisait plus de 10 ans que je respirais d'une narine, je ne me rendais pas compte. Le truc chelou. Et du coup, je me suis opéré ce mois-là pour qu'il y en mette en place. Il n'y a rien de grave, tu vois. Mais du coup, le mois, j'ai pas pu travailler. Je me suis vraiment lancé en octobre 2017 et là, ça a été première boutique, premier échec. J'ai l'impression un peu comme tout le monde, tu vois. Et première boutique en drop, j'ai fait une boutique horrible. Genre, c'était, elle s'appelait Shople. Genre Shople. Et tu sais, l'icône, c'était un caddie avec une flèche dedans. Tu sais, un peu comme le truc Adopte un mec. Ce truc-là. Et Shople, je mettais des produits dessus qui n'avaient rien à voir. J'avais un peigne en bois, je vendais un bloc-notes aussi que tu pouvais effacer, tu pouvais effacer, la réutiliser. Bref, aucune cohérence, rien du tout. Et j'ai lancé de la pub là-dessus. Et si tu vois, à cette période-là, j'avais à peu près 6 000 euros sur mon compte. Donc, j'étais bien, tu vois. Parce que c'était tout l'argent que j'avais vu pendant mon stage que je ne dépensais pas. Donc, ça va, j'étais plutôt serein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dépensé peut-être 90 euros pendant 3-4 jours en publicité sur Facebook et zéro vente. Gros échec. Après ça, je me suis dit, allez, on continue. J'étais déter. Franchement, à ce moment-là, j'étais déter et il fallait absolument que je réussisse. Je ne me suis pas dit que je fais du dropshipping parce que je kiffe, parce que ça m'intéresse, c'est génial. Je me suis dit, non, je fais ça parce qu'il me faut de la thune et tout. Il n'y a rien d'autre. Vraiment, il me faut de l'argent. Je préfère n'importe quoi, pas des trucs qui négo non plus, mais je peux faire n'importe quel business, mais il me faut de l'argent. Donc, j'étais vraiment déter, je pouvais enchaîner vraiment les boutiques à mort. Deuxième boutique, c'était une boutique dans les accessoires autour du cheval. Je ne sais plus pourquoi j'ai lancé ça, mais bref, en gros, c'était des bracelets en forme de fer à cheval, des trucs vraiment bizarres. Et j'ai lancé ça et là, j'ai lancé les pubs et je partais en week-end, je ne sais plus où, avec des potes. On partait un week-end, je n'avais pas internet, enfin pas mon ordi. Donc, j'ai lancé les pubs avant de partir, ça devait être le jeudi soir. Je lance les pubs et franchement, une heure après, j'ai ma première vente. Et là, c'était un truc de ouf. C'est une vente à 24,90. C'était pété, grave content. Et là, je me suis dit, punaise, au bout de l'unir, je vends déjà. Je vais passer le week-end, je vais revenir après le week-end, je pense que je vais gagner plein d'argent et tout. Le week-end passe, plus rien. Aucune vente. J'ai fait la seule vente, c'était celle-ci. Donc là, c'était grosse remise en question. À ce moment-là, je parlais avec un pote de ce que je faisais et lui, il était grave chaud et tout et lui, c'est un passionné de tout ce qui est survie, randonnée et tout ça. Et on s'est associé en fait pour l'ancienne boutique A2. Et là, c'est la première boutique qui a vraiment cartonné, si tu veux. Elle a commencé vraiment à cartonner en janvier 2018. On va dire 3-4 mois après. Enfin, elle a commencé à faire les premières ventes et on vendait une lampe frontale. C'est une lampe avec trois grosses lumières là et ce truc-là a cartonné. Genre vraiment, on a fait de la pub sur Facebook. On faisait même, au début, enfin, mon pote, il ne voulait pas mettre d'argent et on vendait sur le bon coin, si tu veux. Donc, on mettait le produit en vente sur le bon coin et on le mettait forcément plus cher. Et après, en fait, on disait aux gens, non, on le mettait moins cher, je crois, on le mettait moins cher et quand un mec nous contactait sur le bon coin, on disait, désolé, on l'a déjà vendu. Par contre, il est disponible sur tel site et on mettait notre site. Les gens allaient sur notre site et achetaient notre produit sur ce qu'on utilisait au début et ça marchait super bien. Et je connais des gens qui l'ont fait en multipliant sur plein de produits. Ils ont posté des annonces sur le bon coin dans plein de régions, etc. Et ça marchait grave. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si ça marchait encore mais bref. Et du coup, ça a été la première boutique qui a marché donc franchement, ça a été très vite après. Et c'est ça en fait le truc avec le dropshipping ou le e-commerce. C'est qu'une fois que tu as un truc qui fonctionne avec la pub Facebook, entre guillemets, tu as juste augmenté le budget et les ventes explosent très rapidement. Donc, on a très vite fait les 100 euros par jour, 500 euros, 1000 euros et on a fini le premier mois, non, le deuxième mois, je crois que c'était février à 35 000 euros de chiffre d'affaires pour une marge de peut-être 30 %, tu vois, peut-être un peu moins. Donc, c'était fou. C'était clairement fou. Et depuis ça, après, j'ai enchaîné. J'ai fait plein d'autres boutiques. Donc là, ça fait trois ans, quatre ans bientôt. J'ai enchaîné plein de boutiques en dropshipping, etc. J'ai dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires. Là, je dois être à 1,2 million, 1,3 million. Plus ou moins, je ne calcule pas en vrai, mais ça doit être par là. Et voilà. Et après, ce qui s'est passé, c'est que direct après, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc, février, première boutique qui explose en mars, même en février, je crois, je commence à faire mes premières vidéos sur YouTube. Et si tu veux, je n'avais pas du tout cette... Mars 2018 ? Non ? Ouais, février ou mars 2018. Et si tu veux, à ce moment-là, je n'avais pas du tout la notion du business des formations en ligne. Genre, je me suis dit... En fait, je voyais des mecs faire des vidéos YouTube genre Léo Guillot, tu vois, et ces vidéos marchaient bien. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais faire ça aussi. Voilà, j'aime bien faire des vidéos. À l'époque, je faisais des vidéos sur Call of Duty aussi. Donc, j'aimais bien faire ça. Je connaissais bien YouTube. Donc, je me suis dit, je vais faire des vidéos. Sauf qu'à contrario de tous ceux qui étaient à ce moment-là sur YouTube, qui faisaient des vidéos et ne te donnaient pas totalement gratuites sur YouTube. J'ai fait plus de 60 vidéos et je sortais une vidéo par jour et c'était une formation, tu vois, genre je filmais mon écran et je montrais tout de A à Z, comment je montais une boutique, comment je lançais des pubs, enfin tout. Et ça cartonnait. Vraiment, ça a explosé parce que j'étais le seul à faire ça en fait. Et donc, c'était cool. Ma chaîne YouTube a très vite monté. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est que je me suis dit, c'est cool, mais il faut gagner de l'argent aussi, tu vois. Il faut en faire amuser. Genre, je vendais rien. Je vendais un peu mes services sur 5euros.com et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire une formation et puis à la vendre, à l'améliorer, etc. Aujourd'hui, elle est toujours d'actualité, sauf qu'elle a subi énormément de mise à jour depuis le temps. Et entre-temps, j'ai aussi développé mon propre thème Shopify puisque je suis développeur, donc j'en ai profité aussi qui s'est pas mal vendu. Honnêtement, c'était mon premier, avant ma formation même, c'était mon premier gros produit qui s'est le plus vendu. Et là, si tu veux aujourd'hui, ma formation est toujours là, disponible, je continue à faire les vidéos YouTube. Forcément, ça a évolué depuis 3 ans en termes de contenu. Et si tu veux, aujourd'hui, ma vision, c'est sortir du dropshipping pour faire de la création de marque. Donc là, il y a une vidéo, je l'ai faite il y a quoi ? Il y a 2 mois, début octobre, où j'ai dit que j'arrêtais totalement le dropshipping, ce qui est vrai. Et aujourd'hui, je me concentre vraiment sur la création d'une marque. J'ai une marque que je suis en train de développer là. On fait carrément la fabrication des produits faits en France directement. ça prend plus de temps que le dropshipping parce qu'il faut faire les produits, il faut contrôler les produits, il faut négocier avec le fournisseur. Enfin, il y a plein d'étapes un peu galères que tu n'as pas à gérer quand tu fais du drop. Mais c'est beaucoup plus intéressant de faire ça. En fait, si tu es en dropshipping, j'ai fait de l'argent, clairement. Où c'était mon objectif au départ de juste faire de l'argent. Aujourd'hui, le dropshipping, j'en peux plus. Clairement, faire des boutiques sur Shopify, je sature parce que j'en ai trop fait. Et si tu veux, l'argent, ce n'est plus une motivation suffisante aujourd'hui. J'ai besoin de faire un vrai projet, un truc où j'apporte vraiment de la valeur, etc. Et c'est ce que j'aime aussi dans les formations, c'est que tu as cette valeur-là. Quand tu as les témoignages clients de gens qui viennent te voir et qui disent « Nat, j'ai changé ma vie parce que j'ai appliqué ta formation, j'ai fait tel résultat, etc. » C'est fou comme truc, c'est fou comme sensation. Et voilà. Donc aujourd'hui, si tu veux, je continue toujours sur la formation. que je reviens de plus vraiment sur « Je vous apprends à créer une vraie marque en e-commerce. » Je torde de plus en plus vers ça. Et à côté, j'ai la marque que je suis en train de développer avec des gros objectifs. L'objectif, c'est d'atteindre au moins les 10 millions, de faire au moins une revente à 10 millions. Et voilà, ça va certainement prendre du temps. Tu sais qu'il y aura des échecs, peut-être que cette marque-là ne marchera pas, mais je sais que j'en relancerai une autre derrière. Et voilà. Et puis après, globalement, c'est ça. Et puis après, j'ai commencé à investir aussi en bourse début 2020 et là, plus récemment en crypto. Et en fait, la crypto, j'avais déjà acheté de la crypto, c'est un truc de fou, en 2019. Donc juste Bitcoin Ethereum, tu vois. On m'avait dit achète ça, ça peut monter. Tu fais OK, vas-y. Mais je comprenais rien. Et genre, en deux ans, j'ai fait x7. Mais c'est ouf parce que c'est limite. Tu sais, si j'avais beaucoup plus d'argent, j'aurais gagné plus d'argent avec ça qu'avec mes propres business sans rien faire, tu vois. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a cette opportunité-là qui est dingue aussi. Donc je suis à fond dedans aussi. Globalement, voilà un peu le parcours. Après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais globalement, c'est ça. Ouais, mais si, c'est clair. Déjà, merci pour le partage. Ouais, c'est clair, pour rebondir un peu sur ce que Dizzy par rapport à tout ce qui est crypto-monnaie, ouais, c'est clair que c'est un truc de ouf. Mais t'as investi déjà en mode spéculation là ou genre ? Non, en fait, là, j'ai investi plus en mode long terme. En fait, je pars du principe où tu mets, je sais qu'en mettant de l'argent maintenant, dans 3, 4, 5 ans, ça aura pris, tu vois. Enfin, je suis confiant en fait. Pour moi, la crypto, tu ne peux pas le stopper. Pour moi, ça y est, c'est lancé et ça va prendre une énorme place dans notre monde. C'est sûr, tu vois. Ouais, de toute façon, c'est sûr. Là, il n'y a pas photo, c'est clair. C'est vrai que le truc que tu dis par rapport au dropshipping, en discutant beaucoup avec des gars qui font du dropshipping, j'ai souvent ce truc qui revient et qui dit ouais, l'argent ne me motive plus en fait. Les gars, ils ne sont même plus motivés à faire des boutiques pour le dropshipping et pour faire faire autre chose. C'est ça. Mais tu sais, ça paraît fou pour plein de gens. Des gens qui ne sont pas forcément à mon niveau. Tu vois, même des potes qui ne sont pas du tout dans le business, quand je leur dis, par exemple, les résultats que j'ai en drop, ils me disaient pourquoi tu ne fais pas encore plus de boutiques et ça leur dit mais je sature, tu vois. Mais je pense, c'est une question d'étape. Au début, forcément, quand tu as envie d'avoir ta liberté, il te faut de l'argent. C'est ton focus principal. Une fois que tu as l'argent, tu te rends compte que tu peux faire plus d'argent et ça ne va pas forcément après, tu as des gens qui disent ouais, tu peux trouver le sens aussi au départ. Moi, je ne suis pas trop d'accord, tu vois, là-dessus. Tu vois, les gens qui te disent ouais, fais ta passion au départ. Moi, j'étais passionné d'airsoft. Si je m'étais dit je lance un business dans l'airsoft, peut-être qu'aujourd'hui, je serai encore en train de travailler en CDI, tu vois. Mais par contre, le faire après, oui, aujourd'hui, maintenant, j'ai du temps. Là, j'ai carrément du temps pour faire de l'airsoft. Je peux m'acheter toutes les répliques que je veux, d'armes, etc. Là, j'ai même pour projet, ce n'est pas encore fait, mais j'aimerais bien acheter un énorme hangar et avoir mon propre terrain pour m'amuser avec mes potes quand je veux. Et ça, clairement, je n'aurais pas pu le faire à moi. Donc, voilà. C'est clair. En fait, quand tu dis ça, ça me rappelle les gens qui disent c'est les stars qui aiment bien dire ça. Ouais, tu verras, j'aimerais bien que tu aies autant d'argent que moi ou que tu sois famous comme moi pour que tu puisses te rendre compte qu'en fait, c'est nul. Il n'y a pas que ça dans la vie. Et à chaque fois, je dirais, laisse-nous arriver, quand on y sera, on verra. Nous aussi, quand on y sera, on ira. Parce que je rejoins totalement ce que tu dis. Au début, il faut faire de l'argent. Et après, on verra, on pourra faire les mecs « Ah oui, finalement, il me faut un truc un peu plus… » Mais au début… Au final, pas besoin. Au début, je pense que tu es obligé de passer par là. Même quand tu as des gens qui ont donné des conseils du genre « Ouais, ton argent, il ne faut pas le cramer. » Il y a un gars qui m'a donné un conseil une fois. Il m'a dit parce que j'ai hésité à acheter une voiture quand j'ai commencé à gagner de l'argent. Et là, je n'ai toujours pas acheté de voiture. J'ai une voiture, mais c'est une Toyota Yaris. Basile, quoi. Et le gars m'a dit « Tu devrais acheter. Tu devrais cramer ta thune une fois pour voir ce que ça fait pour te rendre compte que c'est une connerie et que tu vas voir qu'en fait, tu t'en fous. Mais au moins, tu vas te le dire tant que tu ne vis pas toi-même. C'est pas la même chose. Tu vois ? Genre, le gars qui a envie de s'acheter, je ne sais pas une Lamborghini qui veut une Lamborghini, tu vois vraiment son kiff, tu lui dis « Mais tu verras avec ça, c'est pas forcément être plus heureux. » Tu vois, genre si tu mets 200 cas dans une voiture avec ses 200 cas-là, tu pourrais faire d'autres expériences dans tes voyages, des trucs, qui t'apporterait plus. T'as beau lui dire le mec « Non, je veux mal en beau. » C'est seulement quand il va l'acheter, qu'il va se rendre compte après qu'il va peut-être kiffer 3-4 mois, puis après, il va l'arriver. Mais au moins, une fois qu'il aura passé cette étape, il va se dire « Vas-y, maintenant, c'est bon, je sais que une Lambo, c'est cool, mais ça ne me rend pas forcément plus heureux. » Ben oui, c'est sûr. Et par rapport à la boutique qui a fonctionné pour toi, donc c'était celle avec les lombes frontales, pourquoi ça a fonctionné et pas les autres, selon toi ? Alors, honnêtement, à l'époque, je n'avais aucune idée. parce que je n'avais pas l'expérience, j'en sais des produits, je ne savais même pas pourquoi ça a fonctionné. C'est un peu le problème du drop aussi, tu vois, tu as beaucoup de gens qui chiffrent malheureusement mais qui ne savent pas pourquoi, qui ne savent pas comment. Mais si tu veux, je pense que c'était le timing. Genre, on était en janvier au lancement, c'était la période, tu sais, dehors, il fait froid, il fait noir. Ça marchait grave bien sur la niche, tout ce qui était pêcheurs, randonnés, donc les gens qui se baladent, ils avaient besoin d'une lampe forcément. La lampe, si tu veux, elle était folle parce qu'elle éclairait vraiment très très fort. Ils sont ultra balèze des Chinois, le truc n'était pas cher mais un éclairage de malade. Genre, tu achètes des lampes comme ça, je ne sais pas, dans des magasins genre Decathlon et tout, tu payes vraiment très cher, tu vois. Là, elle était à 7-8 euros à l'achat sur AliExpress, nous, on a vendé 29 euros. Donc, je pense que c'est ça, tu vois, le côté, ah ouais, elle est vraiment puissante, c'est vraiment balèze, ce n'est pas forcément, je pense. Je pense que c'est ça qui a joué. Le timing et le fait que ça soit nouveau et qu'il y ait vraiment cet effet waouh, la lampe, ah ouais, elle est vraiment puissante. Ok, les plus, alors les pubs, c'était drôle parce que mon pote, il a un oncle qui a une forêt. On a été tourner nous-mêmes les pubs. On a passé une journée à tourner des pubs, sauf qu'on ne savait pas comment faire des pubs qui fonctionnent, donc on filmait le produit, on essaie de faire des trucs stylés mais c'était nul, clairement. on a lancé la pub, ça n'a pas marché du tout et après, on a juste pris une pub du fournisseur AliExpress et celle-là elle a cartonné. Donc si tu veux, on ne savait même pas pourquoi, je n'avais aucune notion de comment faire une bonne pub, tu vois, genre capter l'attention, montrer les résultats du produit, ce genre de choses, je n'avais aucune notion, je juste prenais la pub, je la lançais et ça fonctionnait. Mais c'était un peu magique, tu vois, le dropshipping 2017, 2018, c'était fou. Tu prenais n'importe quel produit, tu lances des pubs Facebook, que tu gagnes de l'argent, quoi. C'est un truc de fou, ça a bien changé, mais voilà, c'était vraiment la bonne époque du dropshipping, on va dire. Ouais, et du coup, c'est quoi qui a changé justement ? Comment ça a évolué ? Comment faire de l'argent ? Est-ce qu'on peut toujours faire autant d'argent qu'on faisait en 2017-2018 ? Tu peux en faire, mais en travaillant différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as beaucoup plus de concurrence, on peut dire merci Yomi qui a ramené énormément de gens dans le drop et surtout, les clients sont de plus en plus conscients en fait. C'est-à-dire qu'avant, sur Facebook, tu n'avais pas autant de pubs que ça. Aujourd'hui, tu as toujours autant des pubs, tu vois, les gens connaissent, ils voient les pubs dans e-commerce, il y en a beaucoup qui connaissent aussi le dropshipping, qui savent, voilà. Donc aujourd'hui, si tu veux te démarquer, en fait, je pense que c'est plus au niveau du marketing. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'aller chercher des nouveaux produits que personne n'a jamais vus, que tu vois, que personne ne veut encore. Tu peux prendre des produits qui fonctionnent déjà très très bien, mais il va falloir que tu te démarques sur ton marketing et te démarquer sur ton marketing, ça va passer par déjà un ton site. Tu es obligé de faire des sites ultra brandés si tu veux aujourd'hui. Donc faire tes propres photos, tes propres vidéos, parce que si tu prends les photos classiques dropshipping, AliExpress, déjà tu te mets en concurrence avec les 90% des flemmards qui ne vont pas vouloir faire leurs photos et qui vont faire pareil. Donc déjà, tu tires une balle dans le pied et en plus de ça, ça ne marche plus parce que tu as des produits qui ont déjà vu et été revus avec les mêmes images, les mêmes vidéos, si tu veux. Donc brander son site, c'est ultra important. Faire des sites totalement différents de ce qu'on voit en dropshipping. Après travailler son marketing, plus travailler ses publicités aussi. Ça, pour moi, c'est vraiment la différence. En fait, je l'ai vu surtout là sur la dernière année, on va dire de 2020 à aujourd'hui, tu vois. à l'époque, c'était beaucoup sur Facebook, tu testes différentes audiences. Genre, tu testes, je ne sais pas, ou la stratégie Facebook, vraiment. tu fais CBO, ABO, etc. Bref, aujourd'hui, c'est plus ta publicité qui fait la différence. C'est-à-dire, tu peux lancer un peu n'importe quelle stratégie sur Facebook. Si tu travailles bien ta pub, ça peut grave bien marcher. Notamment, tout ce qui est vidéo un peu UGC, comme les influenceurs, genre quand elles se filment avec leur téléphone, qu'elles disent, regardez ce produit, il est génial. Ce genre de vidéo en pub, ça marche super bien. Voilà. C'est se démarquer à ce niveau-là. Et avec ça, si tu travailles bien ces éléments-là, tu peux encore très très bien chiffrer. Et je pense que tu peux même encore plus chiffrer qu'avant parce que derrière, tu as un truc qui est solide. C'est-à-dire que tu as tes propres photos, tu as un business qui est unique en fait. Propres photos, propres vidéos, propres pubs, tu es seul. Et même si tu vends le même produit que quelqu'un d'autre, tu vois, c'est comme, je ne sais pas, Nike ou Adidas. Genre, tu as Nike, tu as Adidas. Moi, j'achète les deux, tu vois. Ça dépend les produits, mais globalement, j'achète les deux. Je ne me dis pas, Nike vend les mêmes candidats, donc j'achète que Nike ou l'inverse. Parce qu'ils ont chacun un marketing différent et leurs produits représentent quelque chose de différent, etc. Tu vois, c'est un peu le même principe. Donc, tu es unique, tu fais plus de chiffres et plus stable parce qu'il y a un truc avec le drop, c'est que quand tu fais du drop pur à l'express sans brander juste avec d'appui Facebook, c'est ultra instable comme business parce que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Si tu n'es plus Facebook, tu n'es plus rentable, c'est fini. Si Facebook te bloque et on sait que Facebook en ce moment, il bloque énormément et très facilement pour rien, c'est fini, tu n'as plus le business. J'ai eu le cas là récemment avec deux personnes que j'ai en coaching. Il tournait à 1 500 euros par jour de chiffres du jour au lendemain, blocage Facebook. On ne sait même pas pourquoi. Et là, on galère à relancer. Donc, voilà, c'est le fait de créer une marque avec tous les éléments que je viens de dire plus se diversifier sur les canaux d'acquisition donc faire de la pub sur Facebook, sur Google, faire des influenceurs, créer une chaîne YouTube en mettant du contenu. Ça, c'est ultra puissant aussi. Il n'y a personne qui le fait, ça, créer des chaînes YouTube pour... Enfin, on le voit beaucoup dans l'univers des formations, tu vois. Genre moi, toi, pour créer du contenu, etc. Mais en e-commerce, très peu de gens le font. Pourtant, c'est ultra puissant. Ça marche dans tous les domaines. Voilà, se diversifier à ce niveau-là aussi. Et comme ça, si tu as, par exemple, tes pubs Facebook qui ne marchent plus, tu as toujours tes pubs Google qui continuent de tourner à côté, par exemple, ou des influenceurs qui continuent, ou ta chaîne YouTube, ou ton compte TikTok, etc. Donc, la vision, c'est vraiment ça, se professionnaliser, mais ça demande plus d'efforts, forcément. Mais qu'est-ce que tu entends par la développer une chaîne YouTube sur l'e-commerce, c'est quoi ? Ce serait genre montrer des produits ? Ce serait quoi ? Donner des conseils ? Non. En fait, c'est le faire vraiment en mode influenceur. Comme un influenceur quand il fait la promo de différents produits. Je n'ai pas d'exemple en tête là, mais globalement, imagine que tu as une marque de beauté. Tu vends des produits beauté en matière de la cosmétique, de la crème pour la peau, etc. Tu ne vas pas faire des vidéos où tu présentes ton produit parce que ça, ça ne va pas attirer les gens. mais soit tu prends une fille influenceuse ou une fille qui a envie de se montrer sur YouTube, soit tu le fais toi-même et tu fais des vidéos YouTube où tu donnes des conseils. Tu te donnes des conseils, tu fais un peu de lifestyle, ce qui marche sur YouTube un peu comme les YouTubers et tu places tes produits. Tu parles de tes produits, tu fais des unboxings, etc. Tu fais des collabs avec d'autres influenceurs comme font déjà les influenceurs sur YouTube. Moi, je le ferai plus comme ça. C'est une superbe idée. De toute façon, c'est ce que je prône le développement de YouTube, le fait d'avoir du trafic, une communauté. Communauté, c'est la base. De toute façon, dès que tu as une communauté, c'est un truc de fou. Et longtemps, j'ai manqué de respect à YouTube et franchement, j'ai vraiment pris conscience, vraiment, même si je savais que c'était puissant déjà. Mais je pense que c'est vraiment même le plus puissant, je pense. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et au début, je n'étais pas sûr. Au début, je disais, l'e-commerce, tout ça, YouTube. Après, j'ai dit, non, il y a 2-3 mois, j'ai 8 heures quand même. C'est à ça. Après, quand tu cumules le tout, on va pas faire. En fait, c'est ça, c'est que YouTube, tu peux tout rentrer dedans, tu vois. Genre, si tu fais du YouTube, demain, tu as envie de lancer une marque de e-commerce, genre toi, tu veux lancer, je ne sais pas, une marque de vêtements, tu peux, tu as déjà la communauté. Tu veux lancer une agence de service, tu peux. Tu veux lancer un NFT, tu peux, tu veux lancer ta crypto, tu peux tout faire dès que tu as la communauté. La communauté, c'est la base. Moi, je le vois avec ma chaîne YouTube, c'est un truc de fou. Et c'est ultra puissant. Ouais, c'est clair. Et je te dis, alors que je suis à un moment que je suis dedans, j'ai déjà fait une chaîne YouTube sur le saxo, sur la santé, sur le business. Là, ça fait trois ans que je suis sur cette chaîne-là. Et c'est vraiment peut-être il y a six mois, je me suis rendu compte vraiment, je me suis rendu compte vraiment, j'ai dit, mais en fait, il n'y a pas plus puissant. Il n'y a pas plus puissant. Ce n'est pas seulement puissant, c'est super puissant. Et du coup, alors, quand tu as enchaîné les autres boutiques derrière, tu as réussi à avoir du succès. Est-ce que tu avais trouvé un petit peu la clé pour pouvoir réussir à… Un truc très bizarre. Si tu vois, les boutiques que je lançais à ce moment-là marchaient super bien et je n'ai pas appuyé. Je n'ai pas appuyé suffisamment. Je t'ai dit tout à l'heure, j'avais à peu près 1,2 million, 1,3 million de chiffre d'affaires. J'aurais pu faire franchement cinq fois, dix fois plus. Quand je vois avec des gens qui ont commencé au même moment, tu vois, même après et qui ont exploité le truc et c'est juste que j'étais trop dans ma zone de confort. Dès que tu commences à gagner de l'argent, c'est très bizarre mais tu as un peu la flemme. Tu es en mode « Vas-y, tout va bien. Vas-y, je profite un peu. » Et je me suis un peu relâché à ce niveau-là. Et j'avais la recette. En fait, j'avais même monté une équipe si tu veux pour industrialiser les boutiques. Donc, j'avais une personne qui faisait les recherches produits, une personne qui faisait les boutiques, une personne qui gérait les pubs. Moi, je gérais un peu tout ça. C'est moi encore derrière qui après gérait le gestionnaire de pubs sur Facebook. Mais je n'ai pas poussé à fond. Je faisais… Tu vois, en fait, dès que j'avais une boutique qui marchait, je me contentais de cette boutique-là. Alors qu'en fait, tu n'avais aucune limite. Tu pouvais en lancer 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Surtout après, quand tu as le budget, ça va très très vite. Tu délègues et je ne l'ai pas poussé à fond. Donc là, c'est un regret, on va dire, enfin un regret, entre guillemets, que j'ai eu, c'est de ne pas avoir poussé un truc qui marche. Mais ça, je pense, si aujourd'hui, tu me demandes genre, c'est quoi ton meilleur conseil, je pense que ça ferait partie au max, vraiment. Tu as une pub qui fonctionne, mais deux fois plus de budget. Ça continue de fonctionner, double encore le budget et fonce, 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 avance sur le même truc parce que tu ne sais pas à quel moment ça peut s'arrêter. Tu vois, le dropshipping, on en parlait, aujourd'hui, ça devient plus tendu de faire du dropshipping comme on faisait avant. Donc forcément, mais ceux qui ont fait du dropshipping à fond en 2017, 2018 qui ont su exploiter le truc, ils ont fait 5 millions, 10 millions, même plus, tu vois. Donc c'est fou. Et après, avec ça, tu es tranquille, tu les places bien, tu investis, tu cumules avec la crypto, c'est bon. La vie, elle est faite. Donc c'est ça, c'est peut-être, je ne sais plus la question du coup, peut-être posée. Non mais si, tu as répondu. Et du coup, quand tu dis ça, je pense que peut-être tu es dans la zone de confort. Je vais te le dire en question. Quel est pour toi le revenu mensuel, on va dire, qui est suffisant pour toi qui après ne te procure pas plus de bonheur ? Moi, je m'étais fixé 10 000 euros, si tu veux. C'était vraiment, en fait, si tu veux, mon grand objectif, enfin ça a changé, mais ce qui était mon grand objectif, c'était de me dire, je veux pouvoir avoir 10 000 euros qui tombent tous les mois sur mon compte de manière passive. Puis quand j'aurai atteint cette étape-là, c'est bon. Genre maintenant, je peux faire ce que je veux, je suis tranquille. Et donc je l'atteins avec mon business, forcément, en revenu passif, je n'y suis pas. Et en fait, je me suis en ronde que même moins que ça, j'étais déjà très bien, tu vois, genre à partir de 5 000 euros, je vis bien en fait. C'est-à-dire que quand je regarde un peu les dépenses que je fais mensuellement, bon là, je suis en Suisse, c'est un peu différent. Je t'avoue, la Suisse, c'est un peu cher, il craque sur les prix. Mais globalement, tu vois, avec 5 000 euros, j'ai largement de quoi vivre, tu vois. Après, c'est tous les extras qui coûtent un peu cher que tu peux faire de temps en temps où là, ça monte très très vite. Mais globalement, avec 5 000 euros, tu es... Enfin, ça dépend de la vie que tu vas avoir, tu vois, mais t'es heureux. au-dessus, c'est que du bonus. Par exemple, tu vois, je fais souvent, enfin souvent, de temps en temps, des chambres d'hôtel, ça peut être 400, 500 euros la nuit, tu vois. Mais évidemment, si tu fais ça tous les jours, 5 000 euros, ce n'est pas suffisant. Mais tu perds l'intérêt du truc, le but, c'est de le faire une fois de temps en temps pour kiffer vraiment le truc, tu vois. Pareil, je n'ai pas acheté de voiture, mais je loue régulièrement des voitures de sport parce que je kiffe les voitures. Peut-être une fois par mois, je vais me louer une voiture de sport. Mais pareil, si je voudrais faire ça tous les jours, pareil, 5 000 euros, ce n'est pas suffisant. Donc, c'est toujours un peu les extras, mais globalement, la vie classique où tu payes l'endroit où tu as envie de vivre, tes vêtements, ta nourriture, en mangeant bien, tu vois, les abonnements classiques, je ne sais pas, à la salle de sport, dans une bonne salle de sport, tu vois, tous les trucs classiques du quotidien, 5 000 euros, c'est large bien, tu vois. Et tu peux aller au resto, manger ce que tu veux sans devoir regarder la carte. Bon, bien sûr, tu ne fais pas des gastronomiques non plus tous les jours, tu vois, c'est toujours pareil, en fait. Tous les trucs un peu extra luxe, tu vois, qui sont des bonus, au final, avec le recul, tu vois, toutes les expériences un peu luxe que j'ai faites, ça n'apporte pas plus de bonheur. Ça n'apporte même pas de bonheur, en fait. C'est juste une satisfaction sur le moment, tu prends du plaisir, c'est cool, mais tu t'habitues tellement vite aussi. Tu vois, l'été dernier, j'ai fait une semaine à Monaco avec mon père. C'était un de ses rêves d'aller là-bas, tu vois, je l'ai payé une semaine. Il a kiffé de ouf. Moi, j'ai kiffé, tu vois, mais pas plus que ça, tu vois. Moi, j'ai surtout kiffé parce que lui, il kiffait, en fait. Mais pour moi, genre l'hôtel et tout, je me suis dit, ouais, c'était cool, c'est un truc de ouf, mais très vite, tu t'habitues en fait. Tu te rends compte que ce n'est pas ça qui va te rendre heureux. Donc ouais, franchement, avec 5000 euros, je me suis rendu compte que c'est bon, je vis super bien comme je veux, tu vois. Après, voilà, tu as toujours des envies des fois qui viennent de te faire des petits plaisirs, tu vois. Moi, j'aimerais bien me faire un kiff, genre m'acheter une super voiture de sport. C'est pour qu'avec 5000 euros par mois, tu ne peux pas le faire. Mais c'est du bonus, ça ne va pas impacter mon bonheur, on va dire. Ouais, c'est clair. Quand j'ai passé les 10 000 que j'ai eu ce truc-là et après au-dessus, franchement, ça ne change rien. Ça te permet juste de développer plus vite ton business, de faire plus de projets, c'est vraiment ça. Mais dans les dépenses quotidiennes, je ne dépense pas, tu vois. Je l'investis, bourse crypto. C'est peut-être ça, je pense, qui fait que, vas-y, je ne vais pas chercher plus. Parce que je n'ai aucune vraie raison, tu vois, de le faire, à part acheter des bonus, entre guillemets, mais bon. Ça a qui a joué. Ouais, je pense que, du coup, par rapport à ce que tu dis, c'est à partir de 5K, toi, tu es bien, ça va être difficile de trouver la motivation de passer à, je ne sais pas, aller chercher un 10 millions, tu vois. Après, il faut changer, du coup, tu vois, les... Il faut avoir une autre vision, en fait, un autre pourquoi. Tu vois, moi, par exemple, je sais que ce n'est pas du tout mon truc, tu vois. Pour le moment, en tout cas, ça peut peut-être changer, mais aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans une optique, ok, je fais 1 million, maintenant, je veux 10 millions. Je fais 10 millions, maintenant, je veux 100 millions. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Je suis plus dans le côté projet, tu vois. C'est pour ça que la marque que je crée en e-commerce, j'ai vraiment envie de la développer et c'est bizarre, mais limite, je m'en fous du chiffre qu'elle peut faire, tu vois. Je sais qu'en travaillant bien dessus, en faisant les trucs proprement, avec toute l'expérience que j'ai en stratégie, marketing, etc., ça fera du chiffre. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus, tu vois. Mais juste plus ce qui fait le process, maintenant, en fait, qui fait ce que je fais au quotidien, c'est tout. Ouais. Non, mais de toute façon, je pense que ça, c'est le mieux. Et c'est comme ça que beaucoup de grosses marques ont tout pété, tu vois. Ou je pense, par exemple, je ne sais pas moi, Marc Zungenberg, je pense. Ouais. Ouais, ou Amazon. En fait, c'est des mecs, ils ont créé leurs trucs sans se dire, je veux faire un truc à 100 millions, Un milliard même, même plus. Ils ont juste fait leurs trucs parce qu'ils font faire leurs trucs et ça a pété. Clairement. Et je rejoins en plus ce que tu disais par rapport à le fait d'avoir des extras de tout en temps où tu te loues une voiture. Parce que c'est vrai qu'en fait, des fois, on est dans le truc où je vais posséder le truc et je vais même, tu vois, même genre, aller plus loin dans le mode habiter ou avoir ta propre maison, tu vois, les gens, ils veulent acheter, ils veulent absolument leur maison. Mais en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que tu as le truc, tu l'as. tu t'habitues une semaine après, ça y est, c'est fini. Après, tu fais un autre truc. Du coup, autant faire comme tu fais, c'est louer. Par exemple, une voiture de sport, tu kiffes, tu la loues, boum. Et même ou sinon, faire un leasing, tu vois, les gars, tu peux faire un leasing, comme ça, tu peux changer de voiture de temps en temps, tu vois. Au moins, tu kiffes, tu kiffes, parce que quand tu achètes un truc, en fait, ça le fait, peu importe la valeur du truc. Genre, tu peux acheter un truc à 10 euros, tu vas t'enlacer. Et que tu achètes un truc à 10 euros, à 5 000 euros, à 1 million d'euros, tu auras le même effet. Donc, quand tu comprends ça vraiment, ça te libère, tu vois, parce que, tu vois, au début, ça te libère, tu peux, maintenant, tu peux kiffer, tu vois. Tu n'es plus juste dans une course où toujours, tu taffes à fond parce que tu veux des millions. Non, clairement. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le bonheur, déjà, j'avais vu, c'était pas dans le pousser des choses, ça, c'est sûr, c'est certain. En plus, je suis un petit peu un mode un peu minimaliste, sans le savoir. C'est quand j'ai vu des vidéos sous-dessus, j'ai dit, ah, je suis comme ça un peu. Je n'aime pas trop avoir trop de trucs, surtout qu'en plus, je voyage beaucoup et j'ai remarqué qu'en fait, moi, ce qui rend heureux, c'est d'accomplir des choses, c'est de faire des choses, tu vois. Ouais, clairement. Tu sais, c'était des choses simples en plus des fois. Genre des trucs tout bêtes, genre j'ai un pote là, il fait du tennis depuis un an, tu vois, genre il a toujours voulu faire du tennis. Et tu vois, le tennis, c'est un sport qui coûte quand même assez cher, soit il prend des cours privés, etc. Maintenant qu'il a son business qui tourne, il fait ça, il kiffe. Mais c'est simple, tu vois, genre il joue au tennis, tu vois, c'est pas genre il kiffe parce qu'il a Dubaï dans une Ferrari et qu'il a trois Rolex, tu vois. Non, il kiffe plus juste au jouant au tennis. C'est tellement plus accessible aussi. Et c'est vraiment ça, ce que tu dis, c'est les choses simples, les expériences au final que tu fais tous les jours. Et te voir progresser aussi, je pense que ça, peu importe le domaine, tu vois, te voir progresser dans un domaine, ça c'est grave satisfaisant aussi. Que ce soit un sport ou je sais pas, une activité, n'importe quoi, tu vois, quand t'es passionné dans un truc et que tu le fais à fond et que tu dois progresser, ça c'est pas mal. Non, c'est clair. Et ça, les gens, ils se rendent pas compte parce que c'est contre-intuitif, tu vois. Moi, par exemple, quand ma journée a été bien remplie et que genre le soir, je sais pas, je vais sortir, je vais profiter un peu, tout ça, machin, je vais être content parce que je vais dire « putain, aujourd'hui, j'ai bien bossé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je sais que j'avance vers mes objectifs, je suis content. Mais si j'ai fait une journée genre où j'ai rien fait ou machin, ce qui est rare, si je dois sortir le soir et tout, je ne me sens pas… Tout ce moins bien, ouais, je vois. Bah oui, c'est ça. Mais ça, en fait, il faut le vivre pour le savoir, tu vois. J'avoue, les autres, là, le gars derrière, ils disent, leur écran, ils disent « donnez-nous de l'argent, laisse-moi faire de l'argent et après on verra. » Ouais, c'est ça, mais c'est le point de départ. Franchement, c'est ça, c'est le point de départ. C'est après que tu te rends compte de plein de trucs. Et du coup, alors, tes parents, ils disent quoi là maintenant par rapport à ce qu'ils ont voulu chier de moi ? Ils ont dit quoi ? Ah bah là, ils disent « bravo ». Après, ils n'ont jamais été relous, ils n'ont jamais été… Ils m'ont dit « fais ton truc, on a confiance, c'est bon, tu arriveras… » Même si ça ne marche pas, tu trouveras une solution, tu vois, tranquille. Mais là, ils kiffent, tu vois. Là, j'essaie de les faire kiffer de plus en plus. Ma famille, de manière générale, même mes proches, j'ai plus de motivation aujourd'hui à travailler, à faire de l'argent pour mes proches que pour moi. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je n'ai pas… Bon, à part la voiture, tu vois, mais bon. À part ça, tu vois, je n'ai plus trop de trucs où j'ai envie de me faire 20 000 euros pour m'acheter un truc ou quoi, tu vois. Par contre, pour mes proches, leur faire vivre des expériences en fait, tu as des trucs qui ne sont jamais faits. Genre mon père, tu vois, il n'a jamais été à Monaco. Ça peut paraître « bidon » peut-être pour plusieurs personnes de se dire « bah Monaco, tu prends ta voiture, tu y vas et tu y es, tu vois. » Mais pour certaines personnes, c'est un truc de fou, tu vois, tu n'as jamais été habitué. Surtout que mes parents, tu sais, mon père, il était ouvrier, il travaillait à l'usine, il est en retraite. Et si tu veux, il n'avait jamais voyagé, tu vois, une fois par an, une semaine, une fois ou deux semaines, tu vois, en vacances. Mais ce n'est pas normal, tu vois. Nous, maintenant, on a l'habitude, genre, toi, si tu as envie de partir dans un pays, tu prends un Airbnb, hop, c'est tranquille. Mais eux, ils ne sont pas habitués. Donc, pour eux, c'est ouf. Et surtout que j'ai voulu faire vivre l'expérience en mode Monaco, tu vois. Pas juste aller à Monaco, mais vraiment, genre, vivre bien, tu vois, genre hôtel de luxe, casino, voiture, enfin, tout le délire, tu vois. Et voilà. Par exemple, j'ai encore oublié le... Non, mais c'est quoi ? Mais voilà, en gros, c'est ça. Donc, ouais, plus pour vivre l'expérience aux proches, en fait. Et du coup, est-ce que tu as vu une différence dans les relations hommes-femmes, je ne sais pas, directement avec les femmes, plutôt, entre avant et quand tu as commencé à générer plus de cas. Moi, je n'ai jamais trop été aux relations femmes. En fait, c'est chelou, mais ça ne m'a jamais intéressé. Ça ne m'a jamais intéressé, en fait. D'accord, OK. Genre vraiment, même à la... En fait, il y a un truc, c'était... Tu sais, en études d'informatique, en informatique, tu n'as que des gars. D'accord. Tu as deux filles dans la classe, mais c'est des gars. Tu vois ? Et du coup, les filles... En plus, j'étais gros geek, donc en gros, j'allais en cours et le soir, je ne sortais pas, tu vois, je joue à mes jeux vidéo chez moi, c'est tout. Ça ne m'intéressait pas. En fait, ma copine, je l'ai rencontrée sur Insta parce qu'à un moment donné, je faisais de la photo, de la vidéo, je kiffais ça. Et si tu veux, elle m'a contacté sur Insta et elle a vu que je faisais du drop. Elle s'intéressait au drop aussi. Et du coup, elle fait du drop aussi, si tu veux. Là, du coup, on est associés maintenant sur une boutique même. Et en fait, ça se fait naturellement. Si tu veux, moi, j'avais très peur au début d'associer couple et business. C'est très mauvais, parce que je voyais plein de gens sur Internet qui disaient c'est mauvais, il ne faut pas le faire, machin et tout. Et je me suis moi-même persuadé de me dire c'est mauvais. Et en fait, je me rends compte que ça se passe bien en fait. Il n'y a pas de règle, tu vois, encore une fois. Je pense que ça dépend des gens. Nous, pour le moment, ça se passe bien. Peut-être qu'après, ça changera. Je n'en sais rien, tu vois. Mais du coup, on a cette relation vraiment couple et business en même temps. On arrive bien à séparer les deux et franchement, ça ne se passe nickel. Là, il n'y a aucun souci. Voilà. Ok. Et après, si tu veux, les filles, alors je t'avoue, je reçois des messages des fois sur Insta ou YouTube de filles qui veulent me rencontrer. Mais c'est guérir, elles sont en haut de voir, je vais te voir parce que j'aime bien parler de dropshipping et tout. Donc, je leur fais, je vais peut-être faire une rencontre avec plusieurs abonnés et tout pour discuter des drops. je préférais te voir tout seul. ok. Par contre, ça, j'ai vu une différence énorme. Surtout, dès que j'ai commencé à poster un peu plus sur Insta, mettre des photos, etc., tu vois, ça attire des filles. Oui. C'est ça, tu montes en statut, quoi. C'est ça. C'est clairement ça. Waouh, énorme. Et du coup, est-ce que tu aurais trois questions, trois, enfin, trois, c'est toi qui vois, une, deux ou trois conseils pour les personnes qui aimeraient se lancer dans le business ? Ouais. Je vais essayer de réfléchir à des conseils que les gens, parce qu'il y a toujours les mêmes conseils qui reviennent. Je trouve un peu différent qu'il faut faire une différence pour moi. Le premier, ça serait déjà arrête d'attendre. C'est bête, mais il y a trop de gens qui attendent. Je sais, parce que je l'ai fait pendant plusieurs semaines, moi, je regardais les vidéos YouTube et il y a un syndrome. Honnêtement, je te dis, ça fait beaucoup avec tes vidéos. Même quand je regarde tes vidéos aujourd'hui, c'est que quand on regarde tes vidéos, on apprend plein de trucs, j'en ai en mode, c'est un truc de ouf, tu vois, genre niveau business, tu sais, ça motive grave. Tu te motives et tout derrière, mais si tu passes par l'action derrière, il ne se passe rien. Mais ton cerveau, c'est chelou, il a l'impression de faire des trucs à regarder des vidéos. Tu regardes plein de vidéos, tu as l'impression de devenir entrepreneur juste en regardant des vidéos. Tu peux, je suis entrepreneur, maintenant, je connais des trucs et tout. En fait, tu n'as rien du tout tant que tu n'as rien fait. Et je suis sûr, ça le fait à beaucoup de personnes. Donc, ça serait le premier truc, c'est OK, tu as peut-être la pression d'être un entrepreneur. Là, maintenant, parce que tu regardes des vidéos, tu apprends plein de trucs. En fait, déjà, les connaissances que tu as dans la tête, c'est ouf. Il faut se rendre compte que si tu les mets en pratique déjà là, tu peux avoir des résultats. Donc déjà, le premier truc, action, agis, fais un truc. Peu importe ce que c'est, parce que je vois des gens qui mettent trois ans aussi à choisir un business model. Il y a le dropshipping, il y a les agences SMMA, marketing, il y a l'affiliation, il y a ça. Je ne sais pas quoi faire et du coup, ils perdent du temps en fait. Prends un truc, fais-le à fond. Si tu vois que tu n'aimes pas ou que c'est nul, change après, tu vois. Mais avance, juste avance, fais un truc. Et tu vois, même en disant ça, je me parle encore à moi-même aujourd'hui. Parce que des fois, il y a des trucs que j'ai envie de faire que je ne fais pas parce que je me pose trop de questions. Ça, c'est un de mes gros problèmes aussi. Je réfléchis trop des fois sur certains choix. Donc, ça serait le premier conseil vraiment agi, fais un truc. Genre n'importe quoi, mais fais un truc. Prends une décision. Le truc que tu ressens, que tu sens que ça, ça peut le faire, fais-le. C'est tout. Après, deuxième conseil, ça serait entoure-toi de gens. Ça, c'est ultra important. C'est un truc que je n'ai pas fait au départ. Et quand j'ai commencé à m'entourer de personnes, ça fait une différence. Énorme. Mais vraiment énorme. La première fois, je me suis vraiment entouré. J'étais parti avec deux, on était quatre. Je pense que tu dois connaître les Ecom Fresh Touch, Romane et Maxime. On était parti avec eux dans les villas en Grèce. Il y avait Pierre-Elliott aussi. Et il y avait Thomas Giot. Et l'énergie qu'il y avait quand on bossait dans la maison et tout, tu vois, en plus, on était dans une villa de dingue. Ça booste énormément. Rien que le fait d'être avec d'autres gens qui sont entrepreneurs. Donc, c'est ça, ça crée un cercle, un environnement d'entrepreneurs autour de toi. Ça, c'est ultra important. C'est même primordial. Et si tu ne peux pas le faire, là, tout de suite, fais-le de manière virtuelle. Il y a des livres, des vidéos YouTube, des conférences, des webinaires en ligne, plein de trucs comme ça, tu vois. Et après, le troisième, je dirais, il faut que je réfléchisse. En fait, je n'ai pas envie de dire des trucs. Je vois tendance à dire, genre, forme-toi, mais tu peux le redire. Après, tu pourras dire plusieurs. Tu peux dire, dis ce que tu penses. Même si d'autres l'ont déjà dit, ce n'est pas grave. Des fois, les gens, ils ont besoin de réentendre. Des fois, les gens, ils entendent, lui aussi, il dit ça, c'est que c'est vraiment ça. Des fois, il y en a, ils ont besoin de réentendre. formez-vous. Il n'y a pas de secret. En fait, c'est extrêmement simple. En fait, j'ai fait une vidéo YouTube il y a deux jours où je parlais de ça. Tout se passe là-dedans, vraiment. C'est un truc de ouf. Là, vous voyez cette vidéo, vous avez envie de lancer un business peut-être. En tout cas, j'espère. Vous ne savez peut-être pas encore quoi. Juste à un moment donné, prenez le truc qui vous intéresse le plus. Vous dites, là, il y a un potentiel. Vas-y, je vais le faire. L'étape d'après, c'est que tu prends de l'information dessus. Regarde déjà des vidéos YouTube gratuitement. Si tu repères un formateur qui t'intéresse dans ce domaine-là, vas-y, tu peux prendre sa formation. Je sais qu'il y a des gens qui ne osent pas leur mettre un billet dans les formations, etc. Moi, c'était pareil au début. Ma première formation, j'ai voulu acheter une formation pas chère. C'était un random. Il n'avait même pas de chaîne YouTube, il avait juste un blog. Il vendait une formation à 150 euros. Je l'ai acheté parce qu'elle n'était pas chère. Alors qu'à l'époque, tu avais des formations genre de Sébastien Surize qui étaient à 1500 euros, je crois, mais qui étaient quali parce que tu as plein de gens qui ont chiffré avec derrière. Et si j'avais pris ça dès le départ, ça aurait été beaucoup plus simple. J'aurais perdu beaucoup moins d'argent dans les erreurs que j'ai faites. Donc, c'était ça. Prendre la formation et après, tu appliques. Et c'est tout. Et tu agis au quotidien, tu vois. Et... Dernier truc aussi qui est très important, j'ai répondu ce matin, mais la discipline. Il faut être discipliné. C'est... Pour moi, le secret vraiment de la réussite, c'est ça. Tu n'as pas besoin de faire des actions de ouf, des tâches de ouf, mais tu as juste besoin de le faire tous les jours. Et moi, j'aime beaucoup prendre des exemples par rapport à la muscu. Parce que la muscu, c'est exactement ça. La muscu, en soi, c'est simple. Ce qui est dur, c'est de le faire, en fait, tout simplement. Le business, c'est la même chose, au final. Aujourd'hui, avec Internet, il faut se rendre compte... On vit dans Internet, donc on ne se rend pas forcément compte, mais c'est un truc de ouf. Genre, tu as un ordi, là, je suis tout seul. En soi, je suis en train de parler tout seul, dans une pièce, tu vois. C'est chelou comme truc. Et avec un ordi, genre, avec Internet, tu as accès à plein d'informations, à plein de contenus et des trucs qui peuvent changer ta vie, tu vois. Donc, c'est ouf. Il faut juste y aller, quoi. Il faut y aller à fond, se discipliner et faire les choses. C'est tout. Ah, OK. Et du coup, pourquoi tu n'es pas porté à Dubaï ? Ça fait combien de temps ? Tu t'es expatrié direct ou pas ? Non, non, non. En fait, je suis toujours en France, fiscalement parlant. Ah, très bien. Là, je suis en Suisse pendant un petit moment parce que j'avais besoin de changer d'endroit. Et puis, avec des potes business, on travaille ensemble ici. Moi, je reste en France pour une seule raison, parce que ma famille et mes proches, mes potes et tout ça, tu vois. Et je me dis, OK, je pourrais aller à Dubaï, mais ça sert à quoi d'être à Dubaï tout seul, tu vois. Après, tu vas me dire, tu peux rencontrer des gens, etc. Mais, c'est clair. J'ai fait une vidéo là-dessus. C'est ultra compliqué. Tu vois, j'en ai quelques-uns avec qui je m'entends super bien. Tu vois, Romain et Maxime, Pierre et Lyot, c'est vraiment des bons potes. Mais à part eux, tu vois, j'ai pas de vrais amis en qui t'as 100% confiance, tu vois. Alors que mes potes d'enfance, ils sont pas du tout dans le business, mais eux, tu vois, demain, je vais pas, j'achète une Lamborghini, je leur file la clé de la Lamborghini, j'ai confiance, tu vois. Ce genre d'amis, t'en as pas. Et moi, je sais pas, j'ai besoin de ça, en fait, tu vois, pour faire des activités, pour sortir, pour être bien, en fait. C'est pour ça que je reste là, en France. Après, Dubaï, j'ai jamais été. J'aimerais bien y aller juste pour tester, tu vois, pour faire des activités, pour kiffer un peu. Après, rester habité là-bas, ça ne m'intéresse pas forcément. Voilà, c'est uniquement pour ça. Après, j'ai tous les inconvénients qui vont avec en France. On connaît la fiscalité, la mentalité qui n'est pas forcément terrible. Là, je vois la différence avec la Suisse, c'est un truc de fou. Ça fait deux semaines à peu près que je suis en Suisse. Les gens, c'est un délire, tu te bats dans la rue. Tu sais, en France, tu sens la tension. C'est chelou. Les gens passent, tu leur parles même pas, mais tu sens qu'il y a une tension, tu sens qu'il y a un truc. C'est pas dans l'atmosphère qui est bizarre. Ici, c'est détendu de fou. Et tu as des endroits comme ça où tu sens vraiment la différence. J'avais été aussi à Marbella, là, récemment. Moi, j'avais même pensé à m'expatrier là-bas, mais pour les mêmes raisons, famille, proche, etc., je ne l'ai pas fait. Et pareil, là-bas, c'était chill, tranquille. Après, l'idée, c'est d'aller taper des chiffres pour amener toute la famille, tous les amis avec nous dans une destination. Tu vois, ça, c'est le rêve, avoir un quartier où tu as tous tes potes, chacun sa maison, ta famille. Ciao. Et tu kiffes, tu vois, dans un endroit grave stylé. Ciao. Bah, écoute, je pense que là, on a bien fait le tour. Du coup, ouais, pour tous ceux qui sont intéressés, tu as une formation qu'on mettra, on mettra les liens. Ouais, on mettra les liens juste en dessous. Ouais, on mettra une réduction aussi pour ceux qui sont intéressés. On mettra une réduction de 200 ou 300 euros, je pense. Comme ça, les gens qui veulent se lancer et qui sont déter là, passer à l'action. Vous avez le lien formation e-commerce, sachant que c'est orienté débutant. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vraiment, vous n'avez jamais fait de business en ligne ni autre, c'est adapté pour vous. C'est-à-dire que je reprends vraiment toutes les bases du business. J'explique ce que c'est l'e-commerce, comment ça fonctionne, comment mettre tout en place. Il y a tout en fait. Globalement, il y a tout ce qu'il faut. Ok, ça marche. super. Donc, je mettrai les liens juste en dessous et puis aller faire un tour, les gars. Est-ce que tu veux leur ajouter un dernier truc avant que je conclue ? Non, juste, allez-y, arrêtez de... Enfin, c'est bien de regarder des vidéos, mais juste faites, faites, passez à l'action. C'est tout. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le feront pas, mais s'il y a au moins une personne qui se bouge maintenant là tout de suite pour faire un truc, let's go. Ok, donc les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. J'aime pas parce que tu penses que c'est pas vrai. Jusqu'aujourd'hui, tu penses vraiment que c'est pas vrai. Non, quand même, c'est chaud. Tu penses que c'est un arnais comme ça ? Encore en 2015 peut-être, mais là, tu peux me fumer. Ah, c'est chaud. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. T'as tous les liens en description. Donc les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je savais ton camp.